La métropole est devenue une plaque tournante des grands réseaux de drogue. Il y en a un sur lequel la brigade travaille depuis des semaines. Une filière internationale de cannabis. Une enquête qui a commencé ici, dans un petit hôtel anodin, au bord de l'autoroute. Il y a quelques jours, Christophe et Thierry ont reçu un appel du directeur. Car une femme de ménage a fait une découverte surprenante dans la chambre 503. Caché sous le matelas, pas moins de 11 téléphones portables. Juste là, posé en dessous. Donc la femme de ménage est arrivée, elle a eu la surprise de les trouver. Voilà, là-dessus. C'est quoi la première réaction quand on tombe là-dessus ? C'est pas normal, c'est clair qu'il y a un truc qui est pas logique. On regarde, les téléphones a priori servent, donc ils sont en fonction. Pour les policiers, certainement un trafiquant est plutôt du genre gros bonnet. Dans les stups, plus on a de portables, plus on a de contacts à dissimuler. Et plus le réseau est important. Alors, ils veulent tout de suite savoir à qui ils ont affaire. On va aller voir que c'est des caméras. On va aller voir si on peut avoir un peu d'images. Les véhicules, la tête des gens. Regarder, connaître un peu au niveau de la réception, s'ils l'ont déjà vu, si c'est la première fois. Photos, films, tout ce qui va pouvoir nous intéresser dans l'inquiète. Les investigations commencent. Christophe et Thierry vont se concentrer sur les 11 mystérieux portables. Il faut les faire parler, c'est-à-dire décrypter les données stockées dans leur mémoire. Voilà, des boîtiers. On a trois modèles pour les 11 téléphones qui sont tous sensiblement identiques. On va les mettre en route. Et après, on va analyser le contenu du boîtier et le contenu de la puce. Les portables sont souvent à l'origine de très belles affaires de stupes. Voilà pourquoi la brigade de Christophe dispose d'un outil précieux. Une mallette bourrée d'électronique. A l'intérieur, des dizaines de branchements. Et surtout, un logiciel digne de James Bond. Il permet de décrypter tous les appels reçus et passés. C'est du matériel haut de gamme. C'est... Et quelques-uns ont bénéficié. Moi, j'en ai un dédié au niveau stupes, puisque c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Il s'attaque au premier portable. Et en quelques secondes, le logiciel affiche toutes les communications conservées en mémoire. On a un journal d'appel du téléphone. En fait, là, on s'aperçoit qu'il n'y a que 3 interlocuteurs. Donc le téléphone, il a fonctionné que pendant 2 jours. 2 jours qui permettent déjà de recenser à gauche les numéros, à droite, la date et les heures des communications. Ou plus intéressant encore, au centre, les SMS échangés entre les utilisateurs. On a quelques SMS qui restent. Ce boîtier-là reçoit des appels d'un numéro espagnol. Et le SMS, voilà. Envoie-moi le numéro de X, au cas où. Ensuite, c'est OK, j'ai ralenti. Après, c'est OK, c'est bon. Après, OK. Première information, ce sont des téléphones de travail qui ont été essentiellement utilisés par des automobilistes en train de conduire. Et le plus souvent en Espagne. Christophe va tomber sur des SMS plus troublants encore. Là, ça devient intéressant, il faut que tu me laisses une voiture. Il y a combien tu as vérifié ? Là, on parle de quoi ? Ah bah, c'est du produit. Pour moi, c'est du stup. Alors après, sur quel produit on est ? Est-ce qu'on est sur de la résine de cannabis ? Est-ce qu'on est sur de la cocaïne ? Alors venant, transitant par l'Espagne, il y a une plus forte probabilité de ce soit la résine de cannabis, mais ça peut aussi bien la cocaïne aussi, on en a. On a un numéro espagnol, un numéro marocain, un numéro français. C'est peut-être une grande chance que ce soit parti du Maroc, l'Espagne et la France. Au fil des minutes, les téléphones révèlent un réseau de transporteurs de drogue particulièrement prudent. Pour communiquer, ils n'utilisent pas d'abonnement avec nom et adresse, mais des cartes prépayées et des recharges qui leur garantissent l'anonymat. En étudiant les SMS de plus près, Christophe découvre que les automobilistes roulent en cortège et chaque voiture a un rôle bien précis. C'est une voiture ouvreuse. Il y a de fortes probabilités que les téléphones, en fait, et très peu d'interlocuteurs les uns avec les autres, un ou deux au maximum. Et celui-ci est utilisé par quelqu'un qui était sur la voiture ouvreuse. C'est un go fast. Le go fast, c'est une façon de transporter la drogue qui a explosé ces dernières années. Un convoi de 3 véhicules conduits à très grande vitesse sur autoroute. Le 1er sert d'éclaireur pour repérer tout contrôle de police. C'est la voiture ouvreuse. Celui du milieu transporte la cargaison et un 3e ferme la marche pour protéger les arrières du convoi. La voiture qui transporte la cargaison est généralement chargée à bloc. Ces convois partent du Maroc, un des plus gros producteurs de cannabis. Les go fast remontent ensuite à toute vitesse l'Espagne par les autoroutes et font étape à Montpellier, 1er centre de livraison pour les grossistes de la région. Grâce au portable, Thierry et Christophe viennent de lever un très gros lièvre et ils vont dénicher une autre information qui va les mener encore plus loin. Les policiers de la chance, l'hôtel où ils ont trouvé les portables, est sous vidéosurveillance. Ils pourraient donc identifier le propriétaire des 11 téléphones. Une caméra filme la réception, là où les clients prennent possession de la carte magnétique qui ouvre leur chambre. Une carte qui enregistre l'heure d'arrivée. Les policiers savent que le client de la chambre 503 a été enregistré à 17h02. Ils scrutent la vidéo dans ce laps de temps et voici le suspect numéro 1. Là, on a notre star, notre objectif. C'est la première fois qu'on arrive à mettre un visage. C'est sérieux parce que là, il passe bien. Il passe comme un bon touriste, la petite pochette, le sac à la main, le journal, propre sur lui. Bon, il n'attire pas forcément l'attention, quoi. Puis ils vont se concentrer sur une autre vidéo, celle du parking, pour repérer sa voiture qui a dû arriver quelques minutes auparavant. Ils recherchent une grosse cylindrée, immatriculée à l'étranger, comme c'est souvent le cas pour les GoFast. Voilà, regardez ça. Et bingo ! C'est l'arrivée d'une Mercedes classe R. Ça, c'est un véhicule R63 AMG, c'est hyper puissant. C'est suffisamment gros pour pouvoir mettre beaucoup de quantité de produits à l'intérieur. Vite surteinté à l'arrière, pour pas voir les ballots, etc., qui sont cachés. Donc ça, pour faire un GoFast, par exemple, c'est parfait. Le transport, c'est impeccable. On va regarder. Mais les enquêteurs ne vont pas s'arrêter là. S'ils ont bien affaire à un GoFast, ils devraient voir arriver un ou deux autres véhicules d'accompagnement. Alors, en visionnant les vidéos suivantes, ils voient débarquer sur le parking encore une voiture qui a le profil. Audi A3, en S3, je crois. C'est une voiture puissante, ça. Vu le baril de la voiture, ils mettent pas énormément de quantité à l'intérieur. Donc, dans le scénario, pour nous, celle-là, elle sert plutôt d'ouvreuse. C'est là où c'est intéressant pour nous, parce qu'on arrive à cibler une deuxième voiture. Il en manque une, la voiture de sécurité, celle qui est sur les arrières du cortège. Les policiers repèrent quelques minutes plus tard cette berline noire, elle aussi en plaque étrangère. Le convoi est au complet. Dans le hall, l'horaire d'arrivée correspond à ces individus descendus des derniers véhicules. Bon, ils étaient deux dans le véhicule qu'on les voit arriver tout à l'heure. Pareil, bon touriste, mais sérieux, propre, voilà. Mais t'as rien en évidence, ils sont... C'est intelligent, en fait, voilà. On voit rien sur l'extérieur, quoi. C'est pas des signes extérieurs de richesse. D'après les enquêteurs, ces faux touristes ne devaient pas transporter de drogue. Sinon, ils n'auraient pas pris le risque de laisser toute la nuit leur voiture sur le parking. Il pourrait donc s'agir des préparatifs d'un convoi qui part s'approvisionner. Et les soupçons des policiers vont se confirmer. Grâce à la vidéo, ils ont les visages des suspects. Et grâce à la réception, ils ont leur nom. Mais surprise, en recherchant dans le fichier des passeports aucune trace, ils ont donné des fausses identités. Des téléphones portables en pagaille. Des voyageurs qui camouflent leur nom. Des voitures de gros cylindrés. Plus de doute, un GoFast est bien parti chercher une grosse quantité de stupéfiants en Espagne ou au Maroc. Reste à savoir quand il va remonter à Montpellier. Et c'est là que les problèmes vont commencer pour les policiers. Car il n'y a pas plus dangereux à suivre et à intercepter qu'un convoi de GoFast. Christophe sait de quoi il parle. Il en a déjà 8 à son actif rien que sur Montpellier. La suite de l'enquête ne va pas être de tout repos. Il suffit de suivre le policier à la fourrière de la ville pour s'en rendre compte. C'est là que sont stockées la plupart des voitures saisies par la brigade des stupes. Des véhicules de dur à cuire. Une fausse plaque remise dessus et la vraie plaque en fait ils n'ont pas le temps de l'enlever. D'habitude ils enlèvent celle d'en dessous quand même. Ils ont simplement revêté, percé, revêté dessus. Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas amovibles. Nous c'est aussi un moyen de voir que s'ils mettent des plats d'immatriculation qui tiennent avec des vis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là ce sont des vrais rivets. Avec ces fausses plaques, impossible de remonter jusqu'au propriétaire et en cas de photos prises par un radar, ils ne risquent rien. Pour dissimuler la drogue, les trafiquants sont très inventifs. Christophe a failli ne jamais trouver la cache de cette berline. Celle là elle était aménagée en stylo d'héroïne. On a procédé à interpellation l'année dernière. Dedans on savait qu'il y avait un retour de produits et en fait on n'arrivait pas le trouver. Après 24 heures de fouilles, ils ont enfin percé le mystère. L'héroïne était camouflée entre la banquette et le coffre de la voiture. Juste ici, sous la plage arrière, suivant un ingénieux système. Ils les avaient pendus avec des fils pour pouvoir le cacher quoi. Mais il y a encore plus surprenant avec ce break. La cache est découpée en dessous, dans la partie basse du véhicule. Ils avaient emménagé une trappe, à l'intérieur de la trappe, ça fait un tunnel. Et à l'intérieur, ils avaient mis tous les pins d'héroïne avec de grands élastiques pour pouvoir les récupérer par la suite. Pour pouvoir les tirer comme ça, en ouvrant la trappe comme ça, maintenant on ne voyait rien du tout. Mais bon, notre chien a marqué fortement. On voit encore des traces des griffes. Le chien a vraiment marqué à cet endroit-là, donc on s'est un peu plus inquiétés. C'est comme ça qu'on a trouvé la plante. Là, par exemple, sur ce genre de véhicule, si vous les prenez en place poursuite. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut éviter. C'est pour ça qu'on essaye de ne pas être trop au contact. On essaye, à la mesure du possible, de ne pas avoir de filature à faire juste avant l'interpellation là-dessus. Parce que là, avec ce véhicule-là, c'est super puissant. Bon, ben nous, avec nos véhicules, on ne pourra pas suivre. Et puis on ne prendra pas les risques, sans doute, qu'ils vont prendre. Et puis on ne va surtout pas faire prendre des risques aux gens autour de nous. Donc on n'arrivera pas à les suivre. Trop dangereux pour les prendre en filature. Alors comment Christophe va-t-il s'y prendre pour traquer le go fast qui est parti de l'hôtel en direction de l'Espagne ou du Maroc et qui va bientôt revenir sur Montpellier ? Les enquêteurs vont exploiter un élément qui trahit ces convois de stupéfiants, leur vitesse. Ils roulent à tombeaux ouverts. Avec un peu de chance, les voitures de l'hôtel ont pu être flashées par des radars. Voilà l'astuce des policiers pour les tracer. Kierry a donc communiqué les immatriculations des véhicules suspectés au centre qui reçoit toutes les photos des voitures flashées ces derniers jours. Et 48 heures plus tard, une des trois voitures a été repérée. Elle a bien été radarisée à un endroit stratégique. La frontière espagnole qu'elle a franchie à une vitesse folle. Il s'agit de la berline noire du parking de l'hôtel. C'est l'audi qui roulait à 232 km heure. Donc là, il faut savoir qu'un gofaste, ça ne s'arrête jamais. Ça percute, ça passe ou ça passe pas. Mais ça tend toujours, ça force toujours le passage. Seul problème, si les radars permettent de retracer les itinéraires des gofastes, les policiers ont toujours un temps de retard sur eux. Toute la question est de savoir maintenant quand le convoi est parti de l'hôtel pour l'Espagne et quand il va remonter à Montpellier avec la drogue. Au commissariat, Christophe est persuadé que les 11 portables de travail des trafiquants n'ont pas livré tous leurs secrets. Il va donc passer des jours à les décrypter. Et au bout d'une semaine, ce téléphone va livrer une information capitale. Parmi les milliers de numéros reçus et enregistrés dans sa mémoire, aucun n'est identifiable, sauf un. Un seul petit appel qui va faire basculer l'enquête. Car le correspondant a commis une erreur, il l'a appelé de son mobile personnel. On a aussi réussi à identifier un des détenteurs de téléphones. Quelques petites erreurs de téléphonie qui ont été faites. Donc erreur qu'on a réussi à trouver. Et ça nous a permis de remonter sur un des individus. Le mystérieux correspondant est en fait une femme. C'est elle qui a commis l'erreur de téléphoner depuis son mobile personnel identifiable. Voilà pourquoi Christophe a retrouvé son numéro sur un des 11 portables. Et cette femme n'est pas n'importe qui. Elle est mariée à un individu de 33 ans, déjà fiché par les services de police pour braquage à l'explosif. En découvrant sa photo, Christophe fait tout de suite le rapprochement avec le suspect en tee-shirt blanc filmé à l'hôtel. Il tient enfin le nom du suspect numéro 1. Et il va pouvoir le placer sur écoute si le magistrat qui suit l'enquête lui donne l'autorisation. Ça, ça. On aurait besoin de mettre une ligne sur écoute. On peut vous faxer le... Oh, c'est nickel. Gentil, merci. Au revoir. Christophe et Thierry vont pouvoir écouter l'homme au tee-shirt blanc, mais mieux encore, suivre tous ses déplacements. Il n'y a plus de l'attendre. Sur son ordinateur, il dispose d'un logiciel de géolocalisation. Quand le portable d'un trafiquant est allumé, il transmet aux antennes relais sa position en temps réel, comme un GPS. Les téléphones sur écoute sont alors identifiés par un petit logo jaune. Et subitement, le signal du portable de l'homme au tee-shirt blanc réapparaît. Il vient d'être localisé dans une rue de Montpellier. Le trafiquant est donc de retour en ville. S'il a remonté de la drogue, Christophe doit mettre la main dessus avant qu'elle ne soit disséminée au revendeur. Au bout de la radio, c'est Thierry. Il est resté au commissariat pour guider Christophe. Devant son ordinateur, il suit la position du portable du trafiquant qui se déplace en voiture. J'ai fait toute l'avenue de Palavas. Jusqu'en bas, sur le long point près d'Avene. Pour l'instant, je n'ai pas un ratité. C'est ceux qui a l'air de goût. Ils doivent tous les dos. Ouais, ils sont dans mon dos. Alors, ils sont encore en haut. OK, merci. L'intérêt, c'est d'avoir... C'est de faire des photos, essayer de voir un peu ce qu'ils font, où ils tournent, dans quel endroit ils rentrent. Objectif, retrouver la cargaison le plus vite possible et sans se faire repérer. Pour l'instant, ça ne sert à rien d'être trop... D'être trop dessus, puisqu'on n'est pas en phase d'interpelle. On est juste en phase de surveillance. On reste en zone urbaine. Donc, c'est pas la peine de se faire voir. C'est pas le bon. Grâce aux indications de Thierry, Christophe retrouve enfin le véhicule. Surprise, c'est un 4x4. Une voiture inconnue de la brigade jusqu'ici. Ouais, de Christophe, je crois que j'ai la voiture. Elle est posée dans le prolongement perpendiculaire Rabelais, en face de la rue Adolphe-Mion. Il y a personne au volant, pour l'instant, je suis au rétro. Ce qui l'intrigue, c'est qu'elle ne correspond pas à une des 3 voitures repérées à l'hôtel. Les questions se bousculent dans sa tête. On avait sur les écoutes, on savait qu'il allait y avoir quelque chose, qu'il allait y avoir une remontée. Alors, est-ce que là, il est en train de préparer ? Est-ce qu'il reprend les contacts ? Est-ce qu'il prépare un autre véhicule ? Est-ce qu'il est en train de restructurer, de restructurer son équipe ? C'est possible aussi. Donc, bah, à voir, c'est l'intérêt de le suivre. Christophe de Thierry, toujours dans le droit. Ah ouais, ça bouge pas. Si la voiture repart, il le saura, grâce à la géolocalisation du portable. Il décide donc de lever la surveillance. Et effectivement, le lendemain, le 4x4 n'est plus garé au même endroit. Le portable du trafiquant indique un immeuble résidentiel avec parking souterrain. Le chef des stups décide de s'y rendre pour récupérer un maximum d'informations sur ce nouveau véhicule. Le 4x4 est bien là, tout au fond du parking. Christophe doit faire vite, car le trafiquant peut redescendre à tout moment. Comme il ne peut pas se fier aux plaques d'immatriculation, souvent fausses, il photographie le numéro de la vignette d'assurance. C'est l'unique chance pour lui de récupérer quelques indices sur le trafiquant. J'ai pris des références de l'assurance du véhicule. Peut-être qu'il y a plusieurs chauffeurs qui sont déclarés, bon, ils s'en foutent. A partir du moment où il y a une assurance, il y a une assurance, mais ce qu'on sait, nous, de manière certaine, c'est que ce qui est marqué sur la plate d'immatriculation et les véritables utilisateurs du véhicule, ça n'a rien à voir. Donc peut-être que l'assurance, elle, au moins, elle est bonne. On doit avoir ça. De retour au commissariat, la priorité de Christophe, c'est donc d'appeler la compagnie d'assurance pour en savoir un peu plus sur le 4x4. Oui, bonjour, madame, monsieur, capitaine de police à la brigade d'escupe à Montpellier. Je me permets de vous appeler. Je cherche à avoir des renseignements à partir d'un numéro de contrat. J'ai noté le numéro. 57. Q comme Québec. Pour vous, ça ne correspond à rien. Bon. Merci, madame. Au revoir. Chou blanc. Mais plus le 4x4 est mystérieux, plus l'appétit de Christophe est aiguisé. C'est un faux. De toute façon, c'est facile à faire sur Internet. Une feuille verte et une impression. Et puis voilà. Ça montre que le véhicule, et ils essayent de le maquiller, entre guillemets, le plus possible. En tout cas, le rendre le plus inerte, neutre possible. Mais en même temps, moins le véhicule est en règle, et plus je suis content. Parce que plus le véhicule a de fortes chances d'être, de faire partie d'un convoi, quoi. À ce stade de l'enquête, Christophe a placé sous surveillance les 3 voitures repérées à l'hôtel, plus le gros 4x4 du suspect numéro 1. Reste une question essentielle. Une de ces voitures a-t-elle remonté du cannabis ? Pour en savoir plus, les policiers misent tout sur les écoutes téléphoniques du suspect numéro 1. L'homme au t-shirt blanc, identifié à l'hôtel. Ils veulent savoir s'il est en contact avec d'autres trafiquants de Montpellier, afin d'écouler un arrivage de stupéfiants. Les téléphones des dealers de la ville sont sous haute surveillance. Et 3 jours plus tard, c'est Thierry qui intercepte une information au capital, lors d'une conversation téléphonique. Voilà ce qu'il a appris. D'après ce qu'on a sur les interceptions, on sait que le produit est en attente ici, pour être dispatché très rapidement. Notamment un client qui est appelé hier, qui après, palabre au téléphone, voudrait prendre pratiquement toute la commande, tout ce qui était remonté. On serait sur une dizaine ou une quinzaine de sacs. Alors après, les sacs, on en a eu à 10 kilos, on a eu des sacs à 30 kilos, on ne sait pas exactement. Les policiers ont intercepté deux informations clés. Une grosse cargaison de 300 kilos de cannabis serait arrivée à Montpellier. Et pour tromper les enquêteurs, elle ne serait pas convoyée à bord des grosses cylindrées habituelles, mais dans une ou deux Peugeot 307 comme celle-ci, beaucoup plus discrète. Le problème pour Christophe, c'est donc de localiser ses véhicules. Il faut qu'on arrive à trouver les voitures, il faut qu'on arrive à trouver les points, et essayer de cibler les endroits où le produit peut être... Parce que le produit est en attente là. Donc on va faire tous les points qu'on connaît sur le dossier, et on va tous se dispatcher, et essayer de lever soit une voiture, soit un individu, soit... On va voir. Pour trouver la drogue, il réquisitionne toute la brigade. 15 policiers vont ratisser la ville. Christophe décide aussi de placer sous surveillance tous les quartiers connus pour écouler du cannabis. Il y en a 5, c'est peut-être dans l'un d'entre eux que la livraison va se dérouler. Sur celle-ci, rue Brindier, ok ? Et sur celle-ci, au Petit Bar. D'accord. En moto, c'est passable. C'est juste voir si tu lèves la caisse. D'accord. Lolo Alex, est-ce que vous pouvez faire les vérifs ? C'est juste un passage, rue Uppsala et rue de l'Aide. Moi, je monte à Saint-Georges. Et surtout, Christophe va faire appel à ses indicateurs. Il en a dans toutes les cités sensibles, comme celles où il se rend cet après-midi. Une résidence tranquille et à l'écart de la ville. D'après ses enquêtes passées, Christophe sait que des trafiquants louent régulièrement ici un petit appartement. Serait-il intéressé par la cargaison de cannabis ? Le policier va inspecter l'immense parking pour voir s'il ne repère pas la Peugeot 307 qu'il recherche. Là, a priori, ils ne sont pas revenus ici. Aucune trace du véhicule. Alors il décide d'aller interroger discrètement son informateur. Un occupant de l'immeuble qui renseigne les policiers sur la présence des dealers. Pour le protéger, Christophe ne veut pas qu'on l'accompagne. Bonjour, comment allez-vous ? Bien. C'était moi. J'ai une nouvelle voir s'ils sont revenus. Non, attendez, ils n'y sont plus dans la part. Depuis quand, ils ont... Alors depuis une semaine, une grosse semaine. Ils sont venus chercher leurs affaires. D'accord. Et ils sont partis. Rapidement. Mauvaise pioche pour Christophe. Bam, bam. Ils ont rendu l'appart. La livraison ne se fera pas ici. Il faut donc cibler les autres quartiers. Elles peuvent être là-bas. Elles peuvent être que là-bas. Ils seront bien cachés. Ils seront tranquilles. Je pense que si les véhicules sont là et qu'on a un peu de monde, on fera des interpellations. Sous-titrage Société Radio-Canada